William Mina, vous êtes directeur de l'accompagnement chez Probonolab. Qu'est-ce que Probonolab ? Alors, Probonolab, c'est une association qui développe le pro bono. En fait, le pro bono, c'est un terme qui vient du latin pro bono publico, qui désigne pour le bien public. Et donc, finalement, le pro bono, c'est le fait d'apporter gratuitement ses compétences à des toutes personnes physiques ou morales qui n'y a pas accès. Donc, ça peut être des associations, par exemple, ou tout autre type de structure. Et Probonolab, en fait, depuis 5 ans, même 6 ans maintenant, développe le pro bono sous deux aspects. Le premier, c'est vraiment de le développer de manière directe, c'est-à-dire d'organiser au sein de structures des missions d'accompagnement en pro bono où certaines personnes vont apporter leurs compétences à des associations. Et la deuxième dimension, c'est qu'effectivement, on va aussi accompagner tout acteur qui souhaite développer du pro bono en le formant, en faisant du conseil ou en sensibilisant par des études plus larges. Ça s'adresse à qui ? À des grands groupes qui voudraient... C'est ça, l'idée, le rôle de pro bono ? Oui, ça s'adresse à tout le monde, à toute personne qui souhaite apporter ses compétences. Mais effectivement, ça s'inscrit assez souvent dans le cadre de stratégies de grands groupes qui souhaitent permettre à leurs salariés de donner de leur temps et leurs compétences dans une finalité qui va être différente de celle qui va correspondre au circuit habituel de travail et dans lequel ils l'exercent, finalement. C'est ça, la révolution aussi du travail ? C'est de faire un peu aussi autre chose ? Oui, la révolution, je pense qu'elle prend différentes formes. La première, effectivement, déjà, c'est de dépasser, en fait, le sens qu'on donne habituellement à ses compétences. Donc, finalement, dépasser le champ d'application habituel. Par exemple, une personne qui exerce une fonction de ressources humaines va pouvoir peut-être accompagner une association qui a besoin, elle, de recruter plus de bénévoles ou d'organiser sa force bénévole. Donc, finalement, le champ d'application va un peu se déplacer, va changer par rapport au champ d'application habituel. Et puis, finalement, on va avoir une finalité qui est autre, qui est une finalité, cette fois-ci, sociale et plus purement, disons, liée au développement de l'entreprise. Donc, ça, c'est une première révolution. La deuxième ? Oui, il y en a d'autres. Je pense que la deuxième révolution, peut-être, c'est que ça permet de reconfigurer le rapport, je pense, au travail collectif. Si on pense à une mission d'apport de compétences qui va se passer dans le cadre d'une entreprise, je prends l'exemple d'un format qu'on organise souvent, qui est le format marathon. C'est une journée, 8 à 10 volontaires, donc qui peuvent être des salariés d'entreprise, qui accompagnent une association, qui est représentée par deux ou trois personnes. Eh bien, là, on va chercher à avoir autour de la table des personnes qui ont des profils différents, des âges différents, des personnalités différentes, même qui sont à un grade hiérarchique différent. Et en fait, on va remettre tout ça à plat et on va, le temps d'une journée, établir un nouveau mode de coopération par des techniques d'intelligence collective. On va essayer d'arriver à un résultat pour l'association. Et ça reconfigure le rapport, je pense, au sein de l'entreprise. Ça permet de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, d'avoir des rapports de coopération qui sont différents. Et finalement, je pense, de libérer la force d'innovation, la force de proposition de certaines personnes, qui n'est pas forcément libérée dans certains circuits, disons, de travail habituels. Vos projets, à court terme ? Nos projets à court terme. Donc effectivement, nous, depuis assez longtemps, on a développé le fait d'organiser, disons, directement des missions d'accompagnement à destination d'associations. Et aujourd'hui, on s'inscrit beaucoup plus aussi dans une dynamique d'essaymage, aussi, c'est-à-dire donner la capacité à des entreprises ou tout acteur qui souhaite développer le pro bono ou l'organiser, de l'organiser par lui-même ou par elle-même. Et du coup, ça prend la forme de formation, effectivement, d'accompagnement à la définition de politique d'engagement au sein des entreprises. Ça prend la forme aussi de diverses actions de sensibilisation. Donc en fait, nos projets, c'est vraiment de ne plus être uniquement nous, acteurs directs de ce changement et de ce développement, de cette révolution, mais de permettre à d'autres de la mettre en place. William Mina, merci beaucoup. Et on vous suivra donc sur le Pro Bono Lab. Merci beaucoup. C'est un nouvel intervenant qui va nous rejoindre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada